Générique Pour s'amuser, on va s'amuser. Vous incarnez Miles Hupcher, un journaliste d'investigation dont l'Ambition va lui faire connaître l'enfer sur Terre. Toujours avide d'enquêter sur les affaires qu'aucun autre journaliste n'est prête à étudier, vous allez chercher à révéler le sombre secret que recèle l'asile de Bainte Massive. Tâchez de rester en vie le plus longtemps possible et enregistrez tout ce que vous verrez, mais vous n'avez rien d'un combattant. Alors, pour parcourir les horreurs de Bainte Massive et dévoiler la vérité, vous devrez fuir, vous cacher ou mourir. Ça promet. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Tu ne me crois pas ? T'as raison. Alors, le commissaire Salazar du département de l'agriculture a déclaré que l'agitation du bétail était due à la météo et a invité les éleveurs à assister au séminaire qui se déroulera ce week-end, Bola Avenue, à Pueblo. Et si vous êtes de sortie ce soir, ne vous s'éloignez pas de voir des hélicoptères volés à basse altitude près de Silverstone et Lilleville. Les services du parc d'Arapaou vont procéder à un épandage pour lutter contre une infestation de punaise d'érable. Très intéressant. Alors effectivement, nous sommes journalistes. Je vois la carte de presse. Et alors perso, j'ai entendu beaucoup de choses sur le jeu. Bienvenue à l'asile de Morte Massive. J'ai un collègue au crate qui a failli faire une crise cardiaque. Donc je t'avoue que je suis plutôt stressé. Mais on ne dira pas. Je vais essayer de faire de l'humour, de chantonner éventuellement pendant le jeu histoire de prendre tout ça à la légère, de ne pas me croire en enfer. Alors, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? En tout cas, je vous invite, comme chaque début de série, n'oublions pas tout de même les bonnes habitudes. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Ça me motiverait pour la suite, pour essayer d'aller au bout du jeu, tu vois. Et également de vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Alors, vous ne me connaissez pas, il faut que je fasse vite. Ils surveillent peut-être. J'ai fait une mission en deux semaines, en tant que consultant logiciel, sur un site de Merckoff Psychiatrics System, à Morte Massive. J'ai signé une série d'accords de confidentialité que je suis en train de violer en ce moment. Mais, franchement, ils peuvent aller se faire foutre. Tu as bien raison. Il se passe des choses terribles là-bas. Je n'y comprends rien. Je n'arrive pas à croire à la moitié des trucs que j'ai vus là-bas. Les Toubibas parlent d'une thérapie onirique qui allait trop loin. De la découverte de quelque chose qui les attendait dans la montagne, des gens souffrent et Merckoff s'en met plein les poches. Il faut dévoiler ça au public. Eh bien, allons-y. Journaliste d'investigation. Ok, caméscope à piles. Ah ouais, il y a ce système. Parce que j'avais vu quelques vidéos à l'époque quand même. Il y a ce système de piles. Donc ça se décharge. Ça aussi, on va être un peu stressé par ce système. Bon, sauf si on trouve plein de piles. Il faudra effectivement bien ouvrir l'œil. Oh là là, mais cette vue, cette couleur quoi. Ah, je n'ai pas envie d'y aller. Mais rien que le bâtiment déjà, regarde. Mais quel fou qui rentrerait là-dedans. Alors les objectifs sont mis à jour dans votre carnet qui contient aussi vos notes. Et les documents récupérés. Très bien, donc les notes là. Ouais, flèche de droite. Le donneur d'alerte. Donc ça c'est le document qu'on vient de lire. On est ok. Non mais moi je me tire hein. Ah. Ok. J'ai confiance. Allons-y. On avance. En tout cas le jeu est très joli. Vraiment. 2013. Il est bien conservé. Alors pour ouvrir rapidement une porte, appuyer sur X. Pour l'ouvrir lentement, appuyer longuement sur X. Et avancer pour reculer. Ah d'accord, on peut le faire progressivement. Cool. Pour l'ouvrir votre caméscope, appuyer sur R.B. Donc vous le voyez, pour info, je joue à la manette X.Box. Événement enregistré et on est sur PC. Ajoutez une note dans votre carnet pour la lire. Appuyez sur la flèche de gauche. Asile de menthe massive. Rien qu'à la vue de cet endroit, je commence à me sentir mal. On est ok. L'asile de menthe massive discrètement fermé par les autorités sur fond de scandale en 1971. Rouvert par Morkop Psychiatrie System en 2009. Sous couvert d'une oeuvre caritative. Perde du réseau de téléphonie mobile à 1 km et demi. Plus probablement à cause d'un brouilleur que d'un problème de couverture. La Morkop Corporation camoufle depuis longtemps ses activités rentables derrière des oeuvres de charité. Mais jusqu'ici, jamais sur le territoire américain. Je ne sais pas ce qu'ils font ici, mais ça a l'air être un gros coup. Peut-être de quoi les faire couler si l'article réussit à paraître. Ok. Donc c'est bien, il y aura pas mal de documents à lire. D'après les succès que j'ai vus sur Steam, il y aura 15 documents. Les notes se sont ajoutées à votre carnet que lorsque votre caméscope est levé en position de tournage. D'accord. Ouais, comment c'est joli ! Pour 2013, franchement, chapeau. C'est propre. Par contre, l'ambiance, bonjour. Eh, salut ! Ça roule ? Ouais. J'ai pas envie d'y aller, moi. Alors pourquoi appuyer longue main sur LB ? Yes. Est-ce que je peux rentrer directement ? Il faut que je sonne ? Apparemment, je peux pas rentrer. Ouais, c'est bloqué. Logique. Alors en théorie, il faudrait passer sur un côté. Alors je me rappelle un petit peu, les amis, parce que justement, je l'avais déjà lancé une fois, le jeu. Il y a un petit trou, hein. Pour vous accouper, vous relevez, utilisez B, bien sûr. Ouais. On a un échafaud. Est-ce que je peux rentrer par là ? Ça m'étonnerait, hein. Ce serait trop simple. Alors je sais qu'il y a également le 2 après à faire. On va déjà essayer de terminer le premier en vie, hein, si possible. Sans crise cardiaque. Si vous ne voyez plus de vidéo après ce let's play, c'est que j'ai succombé. Le câblescope étant actif, vous pouvez zoomer à l'aide. Allez, c'est correct. Attends. Ok, pareil, c'est progressif, hein. Tu vas là-haut. Très très bien. Euh, je sais pas si il est collectable dans le jeu, je pense pas, hein. Perso. Allez, on monte à l'échelle. On suit le chemin normal, je pense. Alors j'ai quelques souvenirs. Mais redescends pas, connard. J'ai quelques souvenirs, mais vraiment, ils sont assez flous. J'espère que ça va bien se passer. Alors pour franchir un espace en sautant à pied sur A tout en avançant. Mon dieu. L'ambiance sonore. J'ai peur. C'est ce que je crains le plus dans un jeu ou dans un film, hein. Évidemment, c'est les sons. Ok, on passe par la fenêtre. Super. Évidemment. Vision nocturne, votre caméscope habillé sur air lorsqu'il est en position de filmer. D'accord. Oh, je déteste cette vue nocturne, là. La vision nocturne épuise la pile. Utilisez-la à bon escient. Ouais. Génial. Y a quelqu'un ? Je risque de crier aigu, hein. Je préviens. Parce qu'apparemment, c'est un jeu aussi à screamer. Ouais, je vous dirais que, bon, moi, je suis comme ça. Attends, si je l'enlève, hein. Bah, il fait pas carrément noir, ça va ? Tranquille. Pas obligé de l'activer. Mon père. Bonjour. Bonsoir. Alors. Ah ! Putain ! Quel conne ! Oh là là, ça commence bien, tiens. Euh, la téloche qui s'allumait d'un coup, évidemment, grand classique, hein. Mais après, t'as quoi ? T'as les portes qui clacquent, t'as les portes qui se ferment toutes seules. Bien sûr. Euh, donc attends, de l'autre côté, hein. En théorie. Pareil, hein. Je sais pas s'il y a des choses à récupérer. Enfin, si, il y a des documents, je sais. Mais je sais pas s'il y a d'autres choses. Là, apparemment, il n'y en a pas. Je pense qu'ils sont en sorbrayance, hein, dans les décors. En théorie. Ok. Je regarde un peu derrière. Y a pas un dock. Non. Alors après, faudrait... Encore faudrait-il tous les trouver, tu vois. Dépasser-vous vers l'espace. D'accord, on passe entre. Il y a du sang. Mon Dieu, il s'est passé des choses. Alors, il y a un PC. Ouais. Oh bah tiens. Ramasse les piles. Génial. Les piles alimentent l'éclairage infrarouge de votre Rémescope. Pour les changer à pied sur Y. Ouais. Fais voir, je suis à combien, là ? 3 sur 10. Bah écoute, fais quand même quelques... Putain, j'ai eu peur, c'est mon ombre. Super. Mais moi, je vais avoir peur d'arien du tout, hein. Euh, il n'y a pas un document récupéré. Non, j'ai pas l'impression. Eh bien, on avance. Alors. Ouais, encore un bureau. Ah, voilà. Ça, c'est un document. Effectivement, on les voit bien. Alors. Les documents récupérés sont mis à jour dans votre carnet. Alors, pour info, on va les lire. Ça fait une pause comme ça dans l'horreur. Alors. Markov Ticatrix System. Projet Wild Rider. Initial du patient. WPH Billy. Et alors, j'ai un collègue au crade qui m'a dit que c'est mieux de les lire parce que sinon, tu comprendras pas la fin. Donc, je l'écoute. HG patient. 19, sexe masculin. Médecin de suivi. Dr Karl Houston. Statut de la thérapie. Le patient déclare avoir progressé vers des états de rêve lucides auto-induits. Activité de moteur morphogénique. À une échelle sans précédent. Poursuit du programme hormonal niveau 4. Diagnostic. Donc, la spirométrie n'a révélé aucune accumulation bronchique. Point très inquiétant. Il y a de nouveau été impossible de séparer les érythrocytes. L'IRM a révélé une arythmie. Des mouvements oculaires rapides, non rapides. Rire à l'état non rapide. Note de l'entrevue. Billy a demandé. On était le procès intenté par sa mère à Markov et à l'asile. Ceci constitue une famille de sécurité. Une faille, pardon, de sécurité gigantesque. Malgré le fait que Billy ait déclaré avoir découvert la vérité dans les rêves sanglants du docteur Trager. Remarque le seul Trager. Figurant dans les registres de la société, un dénommé Richard Trager est un cadre de MRD. Il va falloir interroger tous les infirmiers et personnels de sécurité et examiner les vidéos de surveillance afin d'inclure la biométrique analytique Markov Cicatrix System Projet Wild Rider. Ok. Pourquoi il y a une musique à chaque fois après ? Allez, on avance. C'est quoi ça ? Quelques impacts. Ça s'est bagarré ici. D'accord. Tout va bien. La porte s'est fermée toute seule. Je m'y attendais un petit peu. Oula. Il y a quelqu'un qui est parti là-haut. Attends, ça bouge encore. Donc il y a quelqu'un qui vient d'y aller. Ah, c'est inquiétant. Un petit coup là ? Je n'ai pas l'impression qu'on puisse. Est-ce qu'on peut se laver les mains ? Non, apparemment, il n'y a pas d'interaction. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je n'ai pas très faim là. On rejoint le conduit d'aération. On saute avec A. D'accord, classique. Dis-moi qu'on ne va rien trouver dans les conduits. Bon, si c'est des toiles d'araignées, ça va. Wild Rider. Apparemment, l'histoire du jeu est plutôt intéressante aussi. C'est pour ça qu'on lit également les documents. Ok, point de sauvegarde. La librairie. Ah ! Putain ! Oh, les screamers à la con, quoi. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ? Il fait tout noir là-dedans. Ah ouais. Mais pour l'instant, il n'y a pas de danger. C'est juste des visions d'horreur. Vérifiez quand même s'il n'y a pas des piles. Mais pourquoi cette musique ? Pourquoi les mettre aussi fortes ? Ouais, ce jeu, je ne le sens pas. Est-ce que je vais réussir à aller au bout ? Là, il y a la question. Il y a des corps partout. Des corps pendus. Oh merde, il bouge. Ah bah ça, j'aimerais bien. Et pourquoi j'ai commencé ce jeu ? Ok, des bustes avec tête arrachée. C'est magnifique, ça promet. Allez. J'ai vu quelqu'un. On est ok qu'on a vu quelqu'un, les gars. Bordel de cul. Qu'est-ce qu'on a par là ? J'aime bien tout fouiller quand même. Les toilettes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Évidemment, c'est du sang, j'ai l'impression. C'est un bras. Oui, pourquoi pas. C'est relativement macabre tout ça, les amis. Appuyer pour fermer. Bah non, je n'ai pas envie de m'enfermer dans les toilettes. Très peu pour moi. De ce côté, je ne peux pas y aller. J'avance. A-205. Est-ce que je peux rentrer ? Non. C'est bloqué également. Attends, on est ok que le gars est parti par là ? Mais comment il a fait ? En tout cas, moi j'ai vu partir par là. Ou alors, c'est mon imagination. Oh putain ! Petit cochon. C'est un souk. C'est celui qu'on a vu juste avant. Et qui est-ce que tu es-tu, alors ? Je... Je vois. Mercifuel God, tu as-tu me a dit apostle. Guard ta vie, son. Tu as-tu une calling. Maman. Alors, objectifiez l'asile. Ah bah je veux. Accéder au local de la sécurité pour débloquer les portes. Les optiques sont mises à jour dans votre carnet. Ouais. Donc, note document de la Toulouse, je crois. Ah bah non, je suis à l'intérieur. Il y a des corps partout, du sang, des traces de brûlure. Des têtes alignées, comme des bouteilles derrière un comptoir. Des scientifiques de Merkhoff pendus au plafond. Quelle horreur. Sur leur badge, on peut lire Merkhoff système de recherche avancée. Merkhoff a l'habitude de tirer profit de prétendues actions caritatives. Et ça ne date pas d'hier. Des milliards ont engrangé au détriment du tiers-monde. Mais d'où ont-ils tiré l'idée qu'ils pourraient se faire du bolet avec un bâtiment rempli de dingue ? Il y a une espèce de vigile empalée comme un cochon sur une broche. Avant de crever, il me dit de foutre le camp, si seulement il me l'avait dit. Quand je pouvais encore revenir sur mes pas. Ah, c'est sûr, ça aurait été mieux. Et document, c'est bon. Pour l'instant, je n'ai récupéré deux. Il y a beaucoup de lecture dans le jeu, quand même. Oh la vache. Quelle horreur. Tiens, c'est un document, ça. Alors, je ne pense pas qu'on va tous les trouver, après peut-être, on ne sait pas. C'est comment déjà ? Oui, c'est à fait, je suis de droite pour lire. Alors, Murkoff Corporation, très bien. Intervention psychiatrique, machin machin. Chema Maxinal 112. Le service de sécurité et confinement de Murkoff a fait part au conseil d'administration de ses inquiétudes au sujet d'un risque élevé de défaillance d'ampleur catastrophique de la sécurité du centre psychiatrique, avec danger imminent de contamination de l'environnement. Ses comptes rendus et témoignages contiennent suffisamment d'éléments avérés pour nécessiter l'intervention du SSCM et justifier l'émission de cet ordre de mission. Il vous est par conséquent ordonné d'accorder au SSCM l'accès à l'ensemble des installations et de vous soumettre intégralement à l'autorité de ses agents. En acceptant le présent document, vous et vos parents proches ou survivants renoncez à tout recours à l'encontre de la Murkoff Corporation ou de ses filiales au titre des actions du SSCM ou des circonstances ayant requis son intervention, même en cas de responsabilité, avec ou sans faute. Ok. Toujours un petit son flippant après la lecture. On adore. Alors, faut aller où déjà ? Local de la sécurité. Alors, je sais pas où c'est, mais on va essayer de fouiller. Quoique, tiens. Sécurité room, électrique, librairie, cafétéria. Moi, j'aimerais bien faire un tour à la cafète. Attends, j'ai vu un truc là-bas. Y'a eu 100 partout. Eh oh ! Y'a quelqu'un ? Eh oh ! Tu m'entends ? Je ne sais pas s'il l'entend. Allez. C'est joli, en tout cas. Y'a une belle déco. Punaise. Heureusement que j'ai mis un compresseur sur le micro. Regardez, on voit quelques photos. D'accord. Donc, y'a un gars là-bas. Mais il a pas l'air... C'est pas le gros, tu vois, que j'ai vu sur les images. C'est pas le gros qu'on a vu tout à l'heure qui nous a chopés. Vraiment un patient normal. Ok. Witness. J'ouvre tout, hein. Encore un bras. Un toilette, un bras. Evidemment. C'est vraiment malsain. La vache. Alors ici. Une pile. Deux. On m'a enfermé. C'est aux blagues. Bon, pour l'instant, j'ai pas trop peur. Bon, ça va, j'ai quelques sursauts parce que c'est les enfoirés, il y a des screamers, mais... Sinon, ça peut aller. Je suis pas encore... En train de... De chier dans mon slip. Alors. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Cette part nécessite une carte codée. D'accord. Alors, il est rentré ici, l'autre, il me semble. Attends, je vais à droite avant. Ok. Documents, documents. Ouais, documents. Je le sentais. Jamais le pif. Alors, Ellen Grana. Ellen Grana, qui est-ce que c'est, ça ? Inspection sur le site du projet Wallrider. Messieurs, en l'attente d'un rapport complet, aucune action n'est requise de la part de la Murkhoff Corp. Des profits potentiels du projet Wallrider demeurent extraordinairement élevés. Les 4 cas de décès présentent des éléments suffisamment ambigus pour rendre impossible un quelconque retour dès lors que les preuves matérielles sont convenablement gérées. Le projet Wallrider continue à présenter... C'est Wallrider ou Wallrider, bref. Présenter des dangers et de nouvelles pertes de cet ordre sont à prévoir. Cependant, comme dans les autres cas, l'intérêt dont font preuve des familles et des autorités envers les patients est tellement minime que les risques d'action judiciaire sont extrêmement faibles. Les violences entre patients augmentent avec l'approche de la production de modèles fonctionnels, issus de la thérapie MM. Mais une combinaison de sédactions chimiques et d'entraves physiques s'est avérée suffisamment efficace pour assurer un contrôle et des profits permanents. Respectueusement, Hélène Grana, Markov Service Juridique et Contentieux. Ok, ok. Eh bien, allez. On enchaîne, je suppose qu'il faut aller en face, parce que là-bas, après, c'est un cul de sac, à mon avis. Eh bien, non, c'est fermé. D'accord, je ne sais pas qui parle. Peut-être le mec qu'on a vu juste avant. Bon, en tout cas, je ne peux pas rentrer, on est OK. Je retente une deuxième fois, mais non. Impossible. Donc, il faut trouver une solution. Là, il faut un code. Il faut un code pour rentrer, donc c'est mort. Les toilettes, j'ai fouillé ici aussi. Eh bien, écoutez, il faut que je fouille encore ailleurs. Local de sécurité, ouais. Je n'ai pas tellement envie de descendre, tu vois. Est-ce qu'on peut prendre l'ascenseur ? Interagir avec le panneau. Oh ! Désolé. Je ne voulais pas. Là-bas, c'est fermé aussi. OK. Donc attends, on va aller voir, par exemple, dans le bureau, là. Bon, là, c'est un peu... Ah, voilà. Là, on peut rentrer directement. Il y a des coeurs partout, hein. Terrible. On va que d'aller à l'entendre. Est-ce que je peux louper un document, là ? En même temps, il y en avait un juste là-bas. Je ne pense pas qu'il y en ait non plus tous les 3 mètres carrés. Il ne faut pas déconner. Ouais, je pense que je suis sur le bon chemin. Ah bah, tiens. Un doc. Alors ? Alors, il y a beaucoup de lecture, je sais. Mais je pense que c'est important, pour tout comprendre. Donc, CLW Walker, âge du patient 32, masculin, docteur Rudolf Wernick, note prise par le docteur Walsh. Statut de la thérapie, stagnation de l'activité du moteur, morphogénique à environ 2000 ppm, dépasser le niveau 3 du programme hormonal serait risqué. Diagnostic, la spirométrie, l'aspiro... la spirométrie, il vient révéler une accumulation bronchique légère à moyenne, IRM cohérent avec les rêves rapportés par le patient. Note de l'entrevue, en raison des mutilations qu'il s'est infligée, Walker était entravé pour l'entrevue. Les entraves ont dû être adaptées à sa taille gigantesque. Ah, ce serait pas le grand costume qui nous a chopé tout à l'heure ? Ces éruptions dermiques étendues sont cohérentes avec l'échec de l'activité cellulaire M.M. Le sujet déclare posséder une vision plus claire depuis qu'il s'est arraché la peau du front. Ça se trouve, il voit dans le noir l'enfoiré. Il semble avoir côtoyé dans son enfance des spénodons, lézards dotés d'un œil... Bah ouais, c'est ça, parce qu'on dirait qu'il a une peau de lézard. Je pensais bien à lui, hein. C'est plutôt sympa de lire tous ces documents, ça apprend beaucoup de choses sur l'histoire, sur le lore, quoi. Alors, jetez un coup d'œil, appuyez longuement sur RT. D'accord, ok, alors est-ce que je vais m'en servir souvent, je ne sais pas. En tout cas, il y a lui, là. Est-ce qu'il va me sauter dessus ? Simple question. Bonsoir, comment ça va ? Prêt pour l'apéro ? Bon. Apparemment, ça va. Bon, tu peux être sûr qu'il va me sauter dessus quand je vais revenir. Le grand classique, euh... Vous n'avez pas des gueules de porte-bonheur, vous, hein. Apparemment, il me... Il me vole pas de mal. Regarde-moi ça. Ouh là là. D'accord. Bon, je passe de l'autre côté, hein. Et... C'est très intéressant, votre programme. C'est pas trop mon style, mais enfin. Ok. J'ai toujours peur d'ouvrir une porte, hein. C'est quand même terrible. Je suis prêt maintenant à avoir une télé qui s'allume. N'importe quand. Ramasser la carte magnétique du local. Ah, ça doit être le code. Super. Euh, ouais. Donc c'est bon, on a ce qu'il faut. Maintenant, il faut revenir sur nos pas et tu peux être sûr que le mec, il va nous sauter dessus, hein. Les objets récupérés sont mis à jour dans votre carnet de journalistes. Ok, les notes. Des hommes brisés. Une foule de type brisé qui regarde une télé HS ont dirait des passions. Ils ont survécu à ce qui s'est passé ici, mais ils ont un savail en compote. Putain, on va les pauvres. Puis bonjour l'ambiance, hein. Allez, je reviens sur mes pas. Ils sont totalement grillés. Super programme, hein. Non. Non, 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 non. Je sais ce que tu vas faire. Je le savais. Je le savais. C'était scripté, mon gars. Euh, par contre, c'est tout ce que tu fais. Je pense qu'on peut passer à côté sans qu'ils nous chopent les chevilles, hein. Ouais, c'est bon. Allez, je me tire. Du coup, du coup. Ouais, il faut retourner là où il y avait là, hein. Il fallait rentrer avec le code. Maintenant qu'on a la carte d'accès. Par contre, je cours, hein, parce que j'ai pas peur. Évidemment. Allez. En courant, vous pouvez jeter un coup d'œil derrière tout en appuyant longuement sur... Ouais, donc ça, c'est quand on a l'arrêt. Et sinon... Ah, d'accord. À gauche et à droite. Je peux plus courir. Comment ça se fait ? D'accord. Bon. Allez, on peut rentrer maintenant. Pas de soucis. On a accès... À la pièce. Oh, tiens, on peut se cacher. Oh, ça me rappelle tellement Alien Isolation que je n'ai jamais fini. J'ai fait seulement 4 vidéos sur Alien. Mon Dieu. Déverrouiller les portes principales. Allez. Comme ça, on va pouvoir se tirer. Même si j'ai un doute, hein. Il va se passer quelque chose. Oh, non. Mais pas ça. On va démarrer le groupe électrogène au sous-sol. Ok. Ça fait tout noir. Cachez-vous dans le vestiaire. N'essayez pas de vous battre. Attends, j'ai vu quelque chose. Vite. Oh, ah ouais, il y a le gros ! Oh, merde. Je pense que j'ai eu le bon réflexe, hein. Oh, la vache. Tu penses que c'est celui qui a la peau de lézard et tout, hein ? Je pense bien que c'est lui, hein. Mais pourquoi tu m'appelles petit cochon ? Oh, mais carrément ! Tade pute ! Ah, il est moche, hein. Mais il me fait de la peine. Ah, t'as vu, il se retourne comme ça, il te regarde. On va attendre un peu, hein. Gentiment. On sort pas de suite. Allez, on va voir ailleurs si j'y suis. Et maintenant, il faut aller où ? On va démarrer le groupe électrogène au sous-sol. D'accord. Ah, il faut descendre par l'escalier qu'on a vu tout à l'heure. Je pense pas que l'ascenseur fonctionne, surtout qu'ils ont coupé le courant, là. T'as pas compte, j'ai pas envie de me relever, moi. Attends. Fais voir. Il est parti par là, on est ok, hein. Allez, on y va. J'espère que je vais pas me faire choper. Ouais, il fait tout noir, du coup, hein. C'est chiant, ça. Mais je me rappelle, hein. Je vais quand même allumer. Voilà, c'est par là. Tu vois, je m'en souviens. On pourra changer la pile bientôt, d'ailleurs. Ok. Putain, l'ombre. Ça m'a encore fait peur. Eh, le jeu est super beau, hein. Incroyable. Ok, on arrive là. Il y a des verrous, assez bien, c'est un peu éclairé. Ça me rassure. La lumière. Ma meilleure amie. Parce que si vous voulez savoir, comme beaucoup, hein. J'ai très peur du noir. Tiens, un doc. Alors. Programme. M.Kultra, document CIA, recherche et expérimentation hypnotique, 10 février, 54. Les recherches et expérimentation hypnotique se sont poursuivies dans le bâtiment 13 de la zone naturelle de Mantes Massives. Dans le Colorado. Ah bah tiens, on sait que c'est dans le Colorado. Ce sont les sujets suivants. Un test post-hypnotique a été mené sur des sujets hypnotisés la nuit précédente. Doit pointé, dormez. Madame Jackson et Pierce ont immédiatement rejoint un état hypnotique profond sans nécessité de suggestions supplémentaires. Il a ensuite été ordonné à Madame Pierce, qui avait auparavant exprimé une vive crainte des armes à feu, de recouvrir, de recouvrir, pardon, à tout moyen à sa disposition pour réveiller Madame Jackson alors en sommeil hypnotique profond. Et si elle n'y parvenait pas de prendre en main un pistolet déposé à proximité et de tirer sur Madame Jackson, l'ordre a été émis de manière générée chez elle, une rage, attend, L'ordre a été émis de manière à générer, j'avais pas compris, chez elle, une rage telle qu'elle n'hésiterait pas à tuer Jackson si elle ne parvenait pas à la réveiller. Madame Pierce a appliqué ses suggestions à la lettre, y compris presser la détente de l'arme, à air comprimé et sans projectile, qu'elle pointait sur Jackson avant de plonger dans un profond sommeil. Avec, après énonciation des suggestions appropriées, toutes deux furent réveillées et ont déclaré ne se rappeler aucun élément de la session. L'arme fut de nouveau proposée à Madame Pierce, qui refusa en état d'éveil de la saisir ou de l'accepter alors que l'opérateur la lui tendait. Elle n'y a énergiquement à avoir jamais tenu cette arme en main. Ok. Bon, du coup on vient de là nous, hein, faut se souvenir un peu du chemin. Ok. Pour passer par deux scènes d'obstacles, appuyez sur A tout en vous dirigeant vers lui. D'accord. Par contre je vois rien là. Ouh là là, j'ai peur. J'ai peur du noir. Mais pourquoi je me suis lancé là-dedans ? J'entends bien un bruit, hein. Y'a quelqu'un ? Ah bah oui, je confirme. Qui es-tu ? Dis-moi. Attends, faut changer la pile, hein. Il m'en reste combien ? Il m'en reste trois, je crois. Ouais, trois sur dix. Il faut en avoir dix max, apparemment. D'accord. Ah, il fait trop sombre, hein. Alors, activez les deux pompes et le disjoncteur principal pour redémarrer le groupe électrogène. Super. Euh, main breaker, gaz, pompe 1, 2, super. Ah bah attends, ça veut dire que... Y'a trois étapes, hein. Deux pompes et le disjoncteur, voilà. Très important de préciser. Alors il me semble que je l'ai vu dans la cellule à côté, c'est pour ça que je vais directement briser la glace. Et aller le retrouver à gauche. Ah bah non, c'est fermé. On sait qu'il y a quelqu'un. Est-ce qu'il va nous faire du mal ? C'est très possible. Oh putain, on voit vraiment rien. C'est horrible. Allez, je passe par là. Oh, qu'est-ce qu'on a ? Ah tiens, nickel. J'ai la pompe. Et d'une. Pour en activer deux, puis après il y a le disjoncteur. Très bien. Après je vais où ? Admettons, je sais pas où il est. Oh putain, qu'est-ce que c'est ? Attends. Qu'est-ce que c'est ? Euh, je sais pas, je me tire. C'est peut-être lui. Deuxième pompe. Très bien, plus que le disjoncteur. Et je me tire, je remonte. J'ai pas envie de rester là trop longtemps, tu comprends ? Oh putain. Ok. Euh, non. Ah ! Mon dieu. Allez, cours, cours, cours. Déjoncteur, déjoncteur, déjoncteur. Où est-ce que je veux aller ? Mais vite ! Punaise. Attends, je suis pas revenu au début là. Euh, je peux tirer, je peux tirer, je peux tirer. Remonte. Remonte, remonte. Merde. Oh. D'accord, on est poursuivi. Mais en plus, c'est... C'est labyrinthique au possible truc. Attends, attends. Ouais, je suis revenu sur mes pas. On est ok. Alors, comment ça marche ? J'ai l'impression qu'on fait du parcours un peu. Donc, ça se trouve, on peut très bien... Euh... Vraiment courir. En plus, ils nous ont expliqué qu'on pouvait aller comme ça, regarder en arrière. Donc, c'est intéressant. Le perso, elle est assez... Assez flex, je trouve. Assez rapide. Bon, on est à retour. On a assez d'où je venais. Il m'a vu. Ah, quel bâtard. Ok. Euh, planctoire, reviens ici. Ouais, en fait, quand tu reviens, donc, dans la zone. Ici même. Il ne vient pas. Il ne peut pas aller plus loin. En tout cas, c'est marrant parce que je pense que c'est assez grand pour lui, là. Mais enfin, tant mieux, hein. Il reste dans ses quartiers, disons. Euh, il faut faire attention aux piles aussi, hein. Éviter de tout bouffer. Peut-être qu'il faudrait que j'y aille accroupir, les amis. C'est possible. Bon, c'est quoi, j'y vais. On n'a pas peur. Il est là. J'ai entendu. Ok, part-toi. Euh... Par là, on y est allé ou pas ? Il me semble que oui, hein. Il y avait une pompe. Ok. Tise une autre pile. Putain, je ne vois rien. Dépêche-moi. Ouais. Euh, ici, qu'est-ce qu'il y a ? Euh, ah non, c'est là qu'on l'avait activé. Ok, il doit être juste à côté. Merde. Ok. Euh, cours, cours, cours. Il est où ? Il fait où ? Ah ! Ouh ! Attends. Peut-être qu'il ne me voit pas, là. Peut-être qu'il ne me voit pas. Je tente le coup. Ce serait incroyable. Ce serait fou. Il repart. Allez, barre-toi. Barre-toi. Il me semble qu'il est parti, hein. Oh, bien joué, ça. Oh, bien joué. Alors, je suppose qu'on peut également fermer les portes. Il y a moyen. Attends, je récupère les piles. Il y a des portes pour le bloquer. Alors, peut-être un instant, mais pas très longtemps. Ah, il y avait des casiers ! On devrait plus se planquer, ouais. Ça aurait été peut-être plus efficace. Il est où ? C'est bon, il n'est pas là. Bon, j'espère que je suis sur le bon chemin, là. Je reviens pas sur mes pas. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, des piles. Super. On ne voit rien, là. On est ok. Ouais, on ne voit vraiment que dalle. On peut se planquer sous le lit, aussi. Ah, ouais, sympa. Sympa, sympa. Donc là, il y a un corps qui pend. Deux corps qui pendent. Magnifique. Euh, je suis toujours part de louper des choses, moi. Il n'y a pas d'autres piles, là, parce qu'on est à combien ? 5 sur 10 ? Ouais, ça va, j'en ai récupéré pas mal. Ah ! Cours ! Ok, je dois aller où ? Mais je ne sais pas ! Vite, entre là-dedans. Termes la porte, dépêche-toi ! Voilà, peut-être comme ça, ça va le bloquer. Oh, une pile. Oh, nickel ! Je pense que c'est le déjoncteur. Casier ! Ok. Il ne me verra pas. Avant, je ne le disais jamais. Je ne vous répondais jamais. Je ne ferai un let's play sur ce jeu. Ok, il est là. Dis-moi pas qu'il ouvre les casiers. Il n'y avait pas de gros minets. Eh ouais, mon gars. Attends, je change la pile. Il me reste à 5 recharges. Je pense que je peux y aller. Il est parti. Bon, c'est bon. De toute façon, là, maintenant, on a activé le déjoncteur. Il n'y a pas une porte de l'autre côté, non ? En théorie, je devrais pouvoir foncer directement au panneau, l'activer et zoubiler, on se casse. Oh, la vache, il est juste devant. Oh là là. Est-ce qu'il nous entend quand on marche, normalement ? Ok, tire-toi. J'avance après. Évitons de nous faire remarquer. Attends, si j'ai sans par là. Il y a d'autres pièces. Non, c'est fermé, merde. Ok, très bien. Bon, il n'y a rien à récupérer, là. Par contre, on aurait pu se planquer, effectivement, derrière la couverture, là, tu vois. Ça aurait pu. Bon. Je pense que j'ai récupéré toutes les piles que je pouvais ici. On va revenir sur nos pas, hein. On va rester par là. Ah ! Le con. T'es en plan que t'as oublié. Il est chiant, lui, il rôde. J'ai bien fait de me planquer, hein. Alors, ce qui serait bien, tu vois, c'est que tu ailles à droite. Comme ça, je pourrais revenir sur mes pas, tranquillement. T'as de beaux pieds, chéri. Un fantôme de plus. Ouais, c'est ça. Oh, merde, il repart à gauche. C'est pas ce dont j'ai besoin. Relou, mec. Ah, là, par contre, c'est bien, il est parti à gauche. Vite. Il m'a pas vu, hein. Il ne m'a pas vu, les amis, c'est bon. En théorie, je passe par là et j'active directement le panneau, hein. Ok ? Et après, je remonte vite. On active. On va gagner le local de sécurité tout de suite. C'est par là, il me semble, non ? C'était en face ? C'était en face du panneau, si je me rappelle bien. Ouais, il me semble. Allez, ciao ! Ouh ! Il vous va bien. C'est bien, ça. Ah, la lumière. Ça fait du bien. Franchement, je commençais à me sentir un petit peu... Un petit peu mal. Mais ça va, sincèrement, je m'attendais à pire. Je me suis tellement fait des films sur le jeu, je me disais tellement... Tu vas voir, c'est le pire jeu du monde. Que je me trouve relativement résistant, tu vois. Ok. Ah bah non, je risque pas de fermer la porte. Il l'a défoncée. Il a verrouillé les portes principales. Allez, re-bolote. Je me suis désolé, mon fils. Je n'ai pas envie de faire ça pour toi. Mais tu ne peux pas aller. Pas encore. Il y a tellement de temps pour toi pour te voir. Tu vois ça ? Tu peux ? Ouah, t'as vu ? Comme il les faisait voler ? Donc on dit bien le Walrider. Incroyable. Alors, où est-ce que je suis ? Il est l'heure de se réveiller. Ah d'accord, je suis dans une cellule. Capitonné. Cette séquence en dessous, il fallait rallumer le disjoncteur et tout. C'était chaud chaud. Mais je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti. J'ai récupéré beaucoup de piles. Ouais ? Vous cachez. À quoi bon ? Rappelez-vous que les notes ne sont ajoutées à votre carnet que lorsque votre caméscope est levé en position de tournage. Ah oui, c'est vrai. Ah bah tiens. C'est pour ça qu'ils nous le disent, du coup. Attends, je pars. Là, j'ai tout lu document. La cellule du Père Martin. Le prêtre, le Père Martin, va m'amener ici pour me montrer quelque chose. Il pense que je vais être le témoin de je ne sais quelle dinguerie qu'il veut me faire avaler. Tout ce merdier tourne autour de ce docteur Wernick. Mais il est mort depuis des années. Il est écrit Reposer en paix sur les murs en lettres de sang. Ah oui. Rest in peace. Alors, est-ce que je peux... Ah ! Foiré. D'accord, il a ouvert ma cellule. Intéressant. Ouah, mais regardez-moi ça. Comment c'est bien foutu. Il veut que je me tire. Il veut pas que je le regarde. Bah bah, j'ai compris, mais... Mais encore. Prison break. Prison break, c'est des fous. Ah ! Bonjour, ça va ? Oh, t'es moche, toi. Alors, attends. Je peux fermer la porte. Est-ce qu'ils me veulent du mal, tu penses ? Oh, Cyclope. Euh, je peux me planquer encore une fois. Le chat n'est pas là. Qui est-ce ? Peut-être, Fr. Martin's man. Peut-être. Il a sembra... Nervous. Je voudrais qu'il te tue. Je voudrais qu'il te tue. Super, les gars. Bon, j'ai pas le choix, je dois descendre. Bon, ce qui veut dire qu'il est possible qu'on les croise plus tard dans le jeu. Ils ont l'air assez vénères. Que des horreurs, hein, dans cet asile. C'est vraiment horrible. Ça va au-delà, hein. Attends, c'est moi ou il se tapait la tête contre le... Contre le pote optin ? On dirait que ça a fait un monstre, regarde. Attends, regarde-le. Mais il est con, lui. Il va se taper la tête contre tous les murs. Est-ce que je peux rentrer ? Bien sûr, par contre, je vois que dalle. Pardon de vous déranger. Je ne voulais pas. Est-ce que tu peux refermer ? Oui, un peu de respect pour les résidents, voyons. Du coup, je ne sais pas où je dois aller, les amis. Peut-être que je fouille chaque cellule. Munaise, mais vous êtes cons. Ne me faites pas peur comme ça. Je dois aller où ? Là, c'est ouvert. Putain, mais c'est vraiment déteubé, hein. Ouais, il faut sûrement trouver la bonne cellule, je pense. Ah bah tiens. Ne serait-ce pas celle-là. Par contre, il y a des bruits, mon pote. Laisse tomber, hein. 4 sur 10. Il me reste encore de la pile, hein, mais... Ce n'est pas non plus très rassurant, hein. Ça descend rapidement. Ok, de ce côté. Je peux sauter ou pas ? Euh, j'ai l'impression. Il y a un truc que je ne vais pas piger, là. Bah si, en théorie, il faut faire ça. Et tu montes ? Ah d'accord. Ah ! Cunaise. C'est bon, il est attaché ? Ah, il est sous camisole. On est vraiment chez les fous, là. Les fous, dangereux. Ah d'accord, j'arrive de l'autre côté. Très bien. Parce que ouais, je pensais que je pouvais monter dans le bas, mais non. Pour que j'aille une corniche, dépassez-vous dans sa direction. Ah mais il faut que j'aille de l'autre côté ? Eh mais il y a les deux frérots, là-bas. J'ai pas envie, hein. Ah t'es gentil, toi. Attends, si je vais voir de ce côté, il n'y aura pas quelque chose ? Salut vieux. Ouais, c'est vrai qu'on peut zoomer, hein. J'avais un peu oublié depuis le début. Ouais. Allez, bon, on va passer de l'autre côté, on va continuer. Je sais pas si j'ai pas houpé quelque chose. Par contre, parce que là, attends, on est là ? Ouais, non, de l'autre côté, on peut pas y aller. C'est bien ce que je pensais. Eh bien, allez. Passer de l'autre côté, une corniche. Voilà. Et lui qui se tape la tête toute la journée, hein, le pauvre. Une horreur. Euh ! Attention. Ouais, ouais, non, non, je m'en vais, mon gars. Pas le time. Suivez les traces de sang, on va la sortie. D'accord. C'est un sas de décompassion. Alors. Point de sauvegarde. Yes. Donc si on meurt, on va prendre ici. Ce qui veut dire aussi qu'on s'assive. Qu'il est possible qu'il se passe des choses. Il y a une flèche de sang qui nous dit d'aller là-haut. C'est toi qui fais ça ? Alors attends. Parlez-vous avec le sang qu'il disait, la seule sortie, c'est par le bas. Parlez-vous, 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 parlez-vous. Est-ce que j'ai le choix, donc ? Attends. Ah ouais, seule sortie, hein, tu vois. Attends, il y a un document, j'ai failli le louper, d'ailleurs. C'était pas loin. Alors. Enfin, peut-être qu'on a déjà loupé, hein, c'est possible. Docteur Walfram, ok, patient mère Martin, Hélène. Le docteur Zechner, ou Zechner, m'a fourni vos coordonnées et je vous contacte au sujet de l'annulation du programme artistique. Mon patient, Martin Archimbeau, avait énormément progressé dans sa thérapie grâce à la peinture avec les doigts. Donc c'est lui, là, qui est juste à côté. Dans la semaine qui a suivi l'arrêt du programme artistique, ses assertions, pardon, schizoaffectives à propos de l'existence d'un appel suprême ont considérablement augmenté. Je vous en prie, laissez cet homme peindre avec les doigts. Les quelques dollars économisés en tube de gouache ne sont rien à côté du coup de la clozapine. J'ai du mal à comprendre la logique qui a justifié cette décision, à moins que Murkoff ne souhaite que nos passions s'éloignent de la réalité. Merci de me tenir au courant, Docteur Neil Wolfram. D'accord, eh bien écoutez, direct sur les égouts, hein. Courage, mon gars. Ça fait de la peine, hein. Par contre, j'ai de la peine pour moi aussi. J'ai pas tellement envie de m'engager là-dedans. On ferme les portes derrière vous, ralentira vos poursuivants. Ouais, ça j'avais compris. Attends, faut que je parte par là-bas. Ou alors, il y a un truc ici. Ouais. Je sais pas si je devais aller à droite ou à gauche. C'est une bonne question. Est-ce qu'il y aura un document intéressant, là, hein. Fermé, ouais, pas la peine. Ouh, bonjour, je t'avais pas vu. Ça m'était pas des expériences, c'est des rituels. Comme de la magie. Ok, on peut se manquer dans les casiers, si besoin. C'est bon à savoir. Eh bien, allez. Du coup, je sais que c'est par là, hein. Toujours suivre le sang, hein, c'est ce qu'on nous dit. Ouh là. Ah, lui, pas content, hein. Salut. Gentil, petit, gentil. Bon, je suis pas comme lui, moi, tranquille. Je suis un patient comme toi, ok ? Parce que, ouais, je suis un peu fou dans ma tête, moi. Euh, attends. Si je vais par là, hein. Security. Apparemment, il est pas méchant, hein. Ah, lui, par contre... Ah ! Lui, par contre, j'allais dire que j'ai moins confiance. Euh, casier direct. Voix de casier. Que j'ai vu juste avant. On va s'en servir. Ok, friron, parcours. Par contre, ça me fait revenir un petit peu loin, mais en face, c'est pas grave. Ferme la porte, test. Hé hé hé. Allez, casier. J'assure le coup. Alors, est-ce que, comme l'autre gros, il pète la porte ? Eh bien, la réponse est... La réponse est oui. Hé hé hé. Bah alors, t'es coincé ? Par contre, ça m'a toujours fait triper, ça, dans les jeux. Bon, après, c'est normal, hein, qu'il y ait des mécaniques pour se... pour se planquer, mais, hein. Ça m'a toujours fait triper, parce qu'en vrai, bah, il fouillera, tu vois, dans tous les casiers, les armoires, sous les lits et tout. Combien t'on qu'on l'a attiré ici, remarque ? Attends, on pourrait l'enfermer ? Bouge pas. Non ! Quel con ! Je me tire ! Ok, cours. Non, je disais, on aurait pu l'enfermer dans la cellule. Ça aurait pu être une... une bonne solution ! Ça n'a pas marché comme je voulais, les gars. Allez, cours, cours, cours. Dis-moi qu'il y a une porte, après, là. Je pourrais l'enfermer. Il n'y a pas de porte, bien sûr que non. Trop facile, sinon... Ok. On a accès de le sas. Ah ah ! Wouhou ! Aïeux. Euh, donc, ça s'est fait, et maintenant... Euh ! Ok. Ah ! Euh, je me tire, je me tire, je me tire. Mais ça, c'est... Vite, dépêche-toi ! Ouh, c'est bon. Ok. Suis le sang. Ça, j'ai bien compris. Oh, la pression, les gars. Il y a un de l'autre côté. Les gars et les filles, bien sûr. Je sais que les filles adorent l'horreur. Ok, on a des jumeaux, là. Pour sauter, vous accrochez, appuyez sur A. Autant vous déplaçons vers la corniche. Ok. Et on passe de l'autre côté. Vous pouvez effectuer des pas de côté à gauche ou à droite. J'ai compris, hein. Allez. Sa langue et son foie. Vous êtes des gros dégueulasses, hein. J'espère qu'on va pas les croiser, hein. Qu'on les contourne. C'est quand même le mieux. D'accord, il y a le bureau de ce côté. Peut-être un document. Ouais, c'est assez long. Là, il y a quelque chose. Tiens, pile. Ah, ça me rassure, ça. Parce qu'il me reste combien, là ? Il me reste 5, ça va, ça va. Regarde s'il n'y a pas un document dans le coin. Que date, j'ai l'impression. Ah bah si, là. Allez. Un peu de lecture. Au secours, hein. Mes mots d'entretien. La maintenance des portes de purge est cruciale pour la sécurité du projet Wallrider. Reportez-vous au manuel de maintenance de la Markov Corp. ou demandez conseil à un superviseur disposant de l'habilitation de sécurité appropriée. D'accord. Allez, avance. Toujours suivre le sang, bien sûr, on a compris, hein. Le sas qui n'est pas en état ici. De ce côté, il y a quelque chose. Non, il y a un mec mort. Cette porte nécessite une carte codée. Est-ce que tu n'auras pas quelque chose sur toi, Mister ? Non ? Dans la poubelle. Non plus. Bon. Est-ce que je peux passer en face ? Je n'ai pas l'impression. Ah, donc il y a un truc que je n'ai pas. Pêcho. Bouge pas. Ici, est-ce qu'il y aurait quelque chose ? Ah, peut-être dans le bureau, là. Juste avant, je n'ai pas vu. Ah bah non. Il faut partir par là. Ok. On revoit les autres. Oh la vache ! Il a arraché la tête ! Ah mais c'est le gros ! Oh non, pas lui ! Oh non, pas lui. Il faut suivre le sang, donc peut-être par là. Mais du coup, je ne risque pas de rentrer. Tiens, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est la carte. Yes. D'accès aux douches. Très bien. Eh bien, allez. Je me tire. Attends, mais du coup... Voilà, par là... Showers. C'est bien ça. Oh punaise, le gros revient. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. Il est en train de défoncer tout le monde ? Sortez par les douches. Ouais, avec plaisir. J'y cours, j'y vole. J'aimerais bien voler. Ça m'arrangerait. Comme ça, je sous-directe par la fenêtre et je me tire. Ah ! Petite bite ! Attends. Euh, bouge pas. J'active. Ah ! D'accord. C'est pour ça qu'il y avait une fenêtre. Oh, les cons. Eh, attends. Ah non, c'est le... D'accord, c'est le rideau. Ah, c'est nerveux, quoi. Il nous prend pour des débiles ou des crétins. La tête est fermée. J'aurais peut-être pas dû aller aussi loin. Est-ce que je peux rentrer par là ? Ouais, je crois bien. J'espère. Ça, c'est de l'aventure horrifique, les gars. La vache. L'orage et tout, il y a tous les ingrédients. Attends, je change la pile. Putain, je vois rien pendant que je change. Ça me fout une pression. Je suis pas bien. Euh... Ok, ok. Qu'est-ce qu'on va partager ? Rien. Je peux pas se manquer dans les casiers, bien sûr. Allez, ouvre. C'est bon, c'est éclairé. Un peu de lumière, merci. Alors, on peut aller par là-bas. Je sais pas où il faut que j'aille. Je sais pas quel côté privilégié en premier. Attends, je vais voir là-dedans. Salle de sécurité. Là, il y a un truc. Ok, axe met le sas. Comme d'hab. Oh non ! Putain, le gros ! Euh... C'était pas prévu. Attends. Ah, d'accord. J'ai compris. J'sais pas si j'ai loupé un document. Oh, mais j'ai pas le temps. Alors, mon gros, tu y penses qu'il peut passer ? Bon, dans le doute, je me tire quand même. J'en sais jamais. Hein ? Parce que si je le vois débarquer ici comme un alien, comme un Xeno, je les ai tiré un peu la gueule, tu vois. Allez. Du coup, j'suis sorti de la pièce. Je sens qu'il va défoncer la porte. Ah, j'ai pas l'accès. Euh ! J'ai fait le choix. Oh, punaise. Ok, dis-moi que je passe par là. Oh, ça a pété. Ah ! Ah ! Je suis en train de regarder derrière moi. Et là, je me suis fait expulser. Charmant. C'est dégueulasse. J'espère que le caméscope va bien. Ouais, ça va. C'est mon meilleur soutien. Oh, la vache ! On voit un autre chemin menant aux douches. On voit plus rien ! Il y a eu un point de sauvegarde ? Ok. Ah ouais, on est de retour, en fait. En bas, là. Où il y avait les cellules. Et il a défoncé tout le monde. Oh, la vache. Eh bien, écoutez, les amis, vous savez quoi ? Pour une fois, nous allons arrêter un épisode totalement dans le noir. J'espère, les amis, que ça vous aura plu, ce premier épisode de Outlast. C'est effrayant. C'est beau. C'est génial. Et franchement, j'ai hâte de faire la suite. Merci à tous ! N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et on se dit à très vite pour la suite de l'aventure. À très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501